Marie-Claire Gourinal, bonjour. Vous représentez Femmes Solidaires qui a participé à l'élaboration du Livre Blanc pour la Paix. En quoi c'était important pour votre association de participer à cet ouvrage collectif ? Parce que nous sommes nés il y a 72 ans, en 1945, des comités féminins de la libération et de la résistance. Donc nous avons fêté 70 ans il y a deux ans. Et la culture, nous sommes une association à référence féministe, laïque et d'éducation populaire. Nous avons un statut consultatif aux Nations Unies et on porte la voix des femmes françaises, leur volonté de vivre dans un monde de paix, libérer des violences. C'est dans ce cadre-là que nous avons participé l'année dernière aux marches pour la paix et contre les violences, sachant que dans la défense des droits des femmes, il y a cette lutte qui est indiquée dans le Livre Blanc pour la Paix. C'est-à-dire que nous nous battons et nous veillons à l'application stricte de la loi du 5 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes. Donc le budget actuel, il faut le savoir, est de 0,006% pour une loi cadre sur les violences. Et surtout, à garantir la sécurité des personnes et des biens en s'attaquant aux causes de la sécurité. Les inégalités, le chômage, les discriminations, la pauvreté, les violences, en particulier en fait aux femmes et aux violences. C'est pour ça que nous avons notre place dans le Livre Blanc pour la Paix, dans un contexte de souverain, de copérisation et de précarité des femmes. Les femmes partent du constat qu'un budget consacré aux armes nucléaires, qui va passer de 3,5 milliards à 6 milliards d'euros par an, pour l'augmentation du budget militaire de la France, qui va donc être porté à 40 milliards, soit une augmentation de 30%, toutes ces dépenses-là pourraient servir aux mieux-être et à la culture de paix qui est notre crédible. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer, dans cette période pré-électorale, ce qu'on a appelé « Si j'étais présidente ». Donc c'est une carte qui recueille la première mesure que les femmes, qu'une femme, ou des femmes, ou dans nos comités, prendraient si elle était présidente en 2017. Et des témoignages, donc, cette carte peut être remplie sur Internet, ces mesures, ces premières mesures, elles mettent en exergue que tout l'argent qui est consacré aux dépenses de guerre, à l'insécurité, aux dépenses et des engagements militaires de la France, en France, dans le monde, pourraient être consacrées pour le mieux-être, pour régler les problèmes majeurs contre l'insécurité des femmes, pour les droits des femmes. Et déjà, on note que ces mesures vont être présentées, on propose que ces mesures soient présentées aux candidats, aux présidentielles, et nous nous en servirons également, parce qu'elles mettent en exergue les problématiques des différents, dans les différents régions et départements de France, qui relèvent des droits des femmes et de nos problèmes particuliers, de paupérisation et de plus grande communauté. D'autant que les femmes sont des victimes importantes et très souvent les premières victimes des guerres, pas simplement à cause de bombardements, mais aussi à cause d'atteintes à leur corps, d'atteintes à l'intégrité physique. Ça aussi, c'est une donnée fondamentale dans ce combat pour le droit des femmes et contre les guerres, les conflits, même les conflits familiaux, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons participé, nous sommes participantes depuis plusieurs années, donc dans la campagne ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, où on dit, on souligne que la France est soit absente, soit freine ses partenaires, que nous avons relayé la pétition adressée au secrétaire général de l'ONU, Palestine, Femmes, Paix et Sécurité, pour l'application de la résolution de notre qui constate l'impact des mesures et des conflits armés sur les femmes et les enfants, souvent pris pour cible, que nous appelons avec l'appel des féministes, exilés, bienvenus, à la défense des droits des femmes migrantes et exilées, pour que leur soit accordé le droit d'asile, parce que persécutées ou menacées, elles fuient les guerres, car cibles de violences sexuelles, de viols de guerre, menacées de mort, que nous appelons à signer la pétition contre le viol des femmes à phare à Djibouti, que nous avons soutenu les grèves de la faim, tant à Paris qu'à Bruxelles de l'année dernière, et qui ont abouti ces grèves de la faim à ce qu'en mars de Nice, attendez, qui ont abouti à ce qu'il y ait une commission, des négociations au niveau européen, pour que soient reconnus au niveau européen les... la reconnaissance des viols commis par l'armée Djibouti, à l'armée nord et au sud-ouest du pays. Ces viols sont utilisés comme armes de guerre, et portent atteinte à l'intégrité des femmes et à l'intérêt de l'indique.